Dans la banlieue de Dakar, le processus de peuplement de Guinot-Rail-Nord a commencé dans les années 65. Il résulte d'une politique de déguerpissement des populations de Dakar et de la poussée de l'exode rural. L'occupation du site s'est déroulée de manière spontanée, sans aucune planification. L'urbanisation sauvage de Guinot-Rail-Nord, le manque d'assainissement et de toilettes, les eaux usées déversées dans les rues, les inondations récurrentes et le niveau de pollution très élevé favorisent le développement de maladies infectieuses, parasitoses, paludismes, dermatoses, affections respiratoires. A Guinot-Rail-Nord aujourd'hui, 30 000 habitants s'y partagent un seul poste de santé. Le présent projet vise à promouvoir un meilleur accès à la santé pour les populations vulnérables et démunis de Guinot-Rail-Nord, principalement les enfants, en proposant un ensemble de services de santé primaire. Ce projet est mis en œuvre avec l'association locale Varanka-GR, valoriser et améliorer les ressources et l'environnement dans les quartiers. Le présent projet est mis en œuvre avec l'association locale à la communauté Guinot-Rail-Nord. Depuis sa création en mai 2004, il y a eu de nombreuses activités dans les domaines de l'association, de l'éducation, de la formation et de la protection du monde. Pour répondre aux enjeux de santé publique à Guinot-Rail-Nord, Varanka-GR et PADEM ont mis en œuvre un projet de 3 ans dont les principales activités ont consisté à la construction et l'équipement d'une case de santé communautaire et le recrutement de 4 personnes professionnelles de santé, l'accueil et la consultation des personnes malades au sein du centre, l'organisation de journées de soins dans les écoles publiques, les darats de la commune et des visites à domicile, la mise en place d'un système de suivi nutritionnel des enfants, l'organisation de séances de dépistage de maladies chroniques et endémiques, diabète, hypertension, VIH, la sensibilisation mensuelle sur ces maladies au sein des communautés et la sensibilisation trimestrielle à la radio, la mise en place d'un comité de veille et d'alerte en matière de santé. Depuis 3 ans, toutes ces activités ont déjà bénéficié à 3000 enfants issus des écoles publiques et des darats de Guinorail-Nord, 500 enfants de 0 à 5 ans et 5000 habitants de la commune. Une extension de la case de santé pour accueillir de nouveaux services est actuellement en cours de réflexion.